Mais d'abord, Annick, la Ville de Granby fait finalement marche arrière dans le dossier des vestiaires mixtes. Oui, au centre aquatique Desjardins, souvenez-vous Audrey, ça avait beaucoup fait jaser quand même en octobre dernier parce que la Ville avait rendu tous les vestiaires du centre aquatique non genrés, donc ils étaient dits universels. Ça avait fait plusieurs mécontents, tellement que la Ville avait organisé une rencontre d'information pour rassurer les usagers du centre aquatique. Je m'y étais rendue et plusieurs personnes m'avaient partagé leur inconfort face à cette situation. Bon, il y avait quand même des gens qui appréciaient ce changement et la mairesse Julie Bourdon avait été catégorique en octobre. Elle avait dit que les vestiaires vont rester mixtes, peut-être que les infrastructures auraient pu être modifiées pour rassurer les usagers. Mais finalement, la grogne a finalement eu raison de cette décision. Donc, un sondage a été effectué auprès des usagers et 60 % d'entre eux avaient une perception négative des vestiaires universels et souhaitaient le retour des vestiaires qui séparaient les hommes, des femmes et celui qui est un vestiaire familial. Alors, les modifications, finalement, seront effectives à partir de janvier.